Salut, c'est Zézil et bienvenue sur mon calendrier de l'Avent. J'espère que vous avez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, il s'agit d'une case conseil, comment débuter le jeu de rôle. Je vous conseillerais de commencer dans un univers que tous les participants connaissent, comme du Star Wars ou un film que vous avez vu, que vous aimez bien, un univers de jeux vidéo. Et si vous avez du mal à trouver un terrain d'entente pour tout le monde, choisissez simplement l'époque moderne du contemporain donc. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'expliquer les bases. Ça vous évitera de longues explications qui sont parfois ennuyeuses et endorment les joueurs avant même de commencer. Si tous les participants sont novices, je vous conseille vraiment de commencer avec une boîte d'initiation. Tout est expliqué dedans, vous n'avez pas besoin d'acheter d'autres matériels, les dés, les fiches de personnages, parfois des cartes d'équipement, la carte du monde. Tout se trouve dans la boîte d'initiation. Donc si ça ne vous plaît pas, vous avez juste investi du temps et de l'argent dans la boîte d'initiation. Mais si ça vous plaît, vous venez d'ouvrir les portes d'un loisir qui va être extrêmement coûteux pour beaucoup. Si vous ne savez pas par quelle boîte d'initiation commencer, je vais vous en recommander plusieurs. J'ai eu des retours de personnes novices et qui ont vraiment apprécié l'approche. Critical Sanctuaire et Critical Fondation. Sanctuaire, c'est du médiéval fantastique et fondation, c'est dans du futur proche. Dans chacune de ces boîtes d'initiation, vous avez 9 scénarios. Il y a eu entre 30 minutes et 1 heure à peu près. Et j'ai eu des retours, comme je vous le disais, très positifs pour des personnes novices. Mon coup de cœur en boîte d'initiation de mon côté, il s'agit de l'anneau unique où on joue des hobbits dans la comté. J'ai vraiment adoré les histoires proposées, c'est très reposant aussi en tant qu'MJ de pouvoir juste lire, se poser et d'avoir tout expliqué. C'est à chaque fois un beau voyage avec des belles descriptions. Et si vous ne connaissez pas vraiment l'univers, il n'y a pas de souci, vous êtes guidé. Et si vous êtes un grand fan du Seigneur des Anneaux, vous verrez tous les clins d'œil. Est-ce que comme moi, vous auriez aimé commencer le jeu de rôle avec une boîte d'initiation ? N'hésitez pas à dire en commentaire une boîte d'initiation que vous recommandez et pourquoi. Quand j'ai commencé, il n'existait pas de prétiré pour découvrir les jeux, on était obligé de créer des personnages. J'avais besoin des fois d'une calculatrice tellement c'était compliqué. Alors que là, avec la boîte d'initiation, vous avez tout qui est expliqué, vous êtes guidé pas à pas. Dans le scénario, quand vous avez besoin d'appliquer une règle, elle est souvent réexpliquée où il vous indique la page. Vous n'avez pas besoin de perdre du temps pour dire « Ah oui, attends, c'est comment qu'on fait qu'elle jette des ? » Là, tout est simple, tout est facile pour que vous puissiez vous amuser en très peu de temps. Ça vous permet vraiment de vous lancer, donc je suis vraiment très contente de ces initiatives. Je les trouve pertinentes et bien faites. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. On se retrouve demain pour la suite du calendrier. Des bisous tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501